Suite à une requête intentée pour contestation de factures, Mohamed Ouattara se rend au point d'accueil des consommateurs d'électricité. A son arrivée, il est accueilli par un agent de l'ANARÉ, entendé Agence Nationale de Régulation du secteur de l'électricité. Après l'avoir écouté et échangé avec lui, l'agent vérifie si la procédure de saisie n'a été respectée. Une fois le constat établi, l'opérateur fait appel à un assistant chargé de recours. C'est lui qui se chargera d'instruire le dossier auprès de l'instance compétente pour régler le litige. C'est la mission du point d'accueil consommateur créé par l'Agence Nationale de Régulation du secteur de l'électricité. La réouverture de cet espace a réuni ce lundi dans les locaux de l'Agence de Régulation, les acteurs du secteur de l'électricité et le ministère du pétrole et de l'énergie. Dans la relation des terrains qui lie l'État, les opérateurs économiques et les consommateurs d'électricité, les dernières cités apparaissent comme le maillon le plus faible. Or, la mission de tout gouvernement, et particulièrement celui du président Alassane Traman Ouattara, est d'améliorer chaque jour davantage les conditions de vie de nos concitoyens dans tous les domaines, et notamment celui de l'électricité. Au terme de son décret de création, l'ANARE a pour mandat de défendre les intérêts des consommateurs, une mission qui voit aujourd'hui la rénovation de ce point d'accueil. La mission de protection des intérêts des consommateurs nous a amené à imaginer des outils, des instruments pour montrer aux consommateurs de l'électricité qu'il existe une structure en Côte d'Ivoire qui défendent leurs intérêts. Le premier instrument qui a été créé, c'est le centre d'appel. Donc le 800-800-02 est le numéro sur lequel les consommateurs peuvent nous joindre pour poser leur réclamation. La Côte d'Ivoire étant un état de droit, l'ouverture de ce point d'accueil permettra à l'ANARE de franchir un pas important pour que les populations comprennent effectivement son fonctionnement.